J'ai fait un bac à S, je suis sorti en 2001 et j'avais décidé de faire des études de cinéma. C'est lors d'un concert de Madonna, Drone Wall Tour, que dans le programme du spectacle, il y avait des dessins de Jean-Paul Gaultier et je me suis dit ça, ça m'a l'air pas mal. Dans chacune de mes collections, je les vois plus comme une description d'un personnage. On voit souvent une évolution dans la première collection où le thème était Michael Jackson, mais il est à Louis Brooks. Il y avait vraiment une évolution, l'héroïne allait du noir au blanc. C'était un parallèle avec la couleur de la peau de Michael Jackson. Là aussi, il y a un peu de second degré. Dans la seconde collection, c'est le film de Coco avant Chanel qui m'a inspiré. Ça a été le déclic et c'est ce qui m'a poussé à réfléchir justement sur la condition de la femme tout au long du 20e siècle. Donc à chaque fois, en général, il y a quand même un lien entre le cinéma et la mode. J'aime bien la géométrie, j'aime bien les illusions d'optique, j'aime bien tout ça. Donc c'est assez marquant dans mes collections. Mon intérêt, c'est toujours d'affiner la femme. J'aime pas trop justement le côté foufou, fanfreluche. J'aime bien justement galber les silhouettes et mettre en avant la silhouette féminine. C'est vraiment l'idée principale de mes collections. Notre prochaine étape, c'est le défilé pendant la semaine de la couture.